allez on se revoit pour une nouvelle vidéo toujours sur les triangles semblables dernière vidéo sur les triangles semblables aujourd'hui on nous propose un petit problème marrant un problème qu'on va même retrouver ça va être intéressant on va le refaire aussi avec Thalès mais on peut le faire avec les triangles semblables ok on va voir pourquoi donc on a un petit puits ok donc on a un trou cylindrique là avec un diamètre de 2 mètres c'est ça qu'il faut arriver à voir et un petit bonhomme bon alors c'est un squelette c'est marrant j'ai trouvé ça marrant de mettre un squelette qui est à 75 cm du bord son regard est 1,5 m de hauteur du sol et il voit pile à la limite du bord du puits le fond du puits je sais pas si vous voyez bien en fait c'est ça qui est matérialisé avec la diagonale en pointillés c'est un peu ça donc en fait pour les plus perspicaces d'entre vous on voit deux triangles semblables on va venir un petit peu en détail par rapport à ça on va le redessiner donc je vous rappelle pour les triangles semblables on avait l'histoire des angles mais c'est surtout l'histoire de proportionnalité qu'on va utiliser parce que nous on a des longueurs donc avec une longueur on va utiliser le rapport des longueurs entre elles pour pouvoir l'appliquer sur notre sujet à nous donc ce que je vous propose déjà c'est de simplifier ce problème là ok même s'il n'est pas très compliqué mais enfin voilà c'était pas évident pour tout le monde les deux triangles donc on a deux mètres ici en fait si on a un diamètre de deux mètres en coupe ça fait bien une longueur de deux mètres la hauteur ben justement c'est ce qu'on cherche donc on peut appeler ça x par exemple les inconnus en maths on aime bien appeler ça x je sais pas ce que ça vaut et dans l'alignement là hop est ce que je vais essayer je schématise ici ici on a 1,5 m et comment un petit peu malin on anticipe les 0,75 cm enfin j'ai trop anticipé dans ma tête les 75 cm ça fait en mètres 0,75 et oui les centimètres on a divisé par 100 les mètres ok c'est des centimètres donc alors attendez je vais juste descendre un petit peu ce x j'ai pas la place j'ai 0,75 ici donc en mètres bien sûr et ici la longueur x que je cherche d'accord donc qu'est ce qu'on a on a en fait un angle droit ça n'a pas été dit mais c'est par logique parce que les droites verticales comme ça et par rapport au sol c'est perpendiculaire donc on a deux triangles rectangles et vu qu'ils sont alignés par la même droite comme ça en fait par propriété ce sont des triangles semblables ok j'ai cette longueur là c'est la même les elle est associée les deux mètres est associé à 0,75 m et forcément le 1,5 m on va l'associé à notre longueur x est ce que c'est plus clair en faisant un petit schéma comme ça oui ok j'ai entendu un oui ok c'est bon pour moi donc qu'est ce qu'on se rappelle avec ce petit schéma c'est ce qu'on va essayer d'obtenir c'est ce fameux coefficient k ok qui va nous permettre de calculer notre profondeur de pluie donc on va faire alors encore une fois il ya deux options c'est soit je fais 1,5 0,75 pardon sur 2 ou 2 sur 0,75 d'accord donc on va faire par exemple là je peux mettre chez pour reprendre des couleurs celui-là je mets en bleu comme ça on va repérer quelle longueur est associée laquelle et ça je vais mettre en orange ça marche donc ma longueur 2 je peux la diviser par exemple on a pu faire dans l'autre sens en espérant qu'on tombe sur un coefficient pas trop dégueu si je divise par 0,75 ça nous fait combien alors là alors on peut faire la calculatrice on va faire la calculatrice mais il ya mieux à faire 0,75 en fait c'est trois quarts n'est pas obligé de le faire comme ça mais donc j'ai 2 sur trois quarts 2 divisé par trois quarts on a vu dans le calcul sur les fractions divisé par trois quarts c'est comme multiplié par l'inverse de trois quarts donc quatre tiers où ça commence à être plus sympa deux fois quatre tiers c'est tout simplement et huit tiers d'accord voilà donc ça ça serait notre coefficient car les huit tiers je peux pas donc on regarde la calculatrice on sait jamais un peu plus c'est loupé sur le calcul donc si je fais 2 divisé par 0,75 j'ai pas mis le 0 mais ça marche quand même alors est ce qu'on peut pas me le mettre en fraction bon ça me fait 2,6666 et si je fais 8 divisé par 3 voilà ça me fait 2,666 donc là le chiffre exact enfin le nombre exact pardon excusez moi c'est huit tiers ok plutôt que 2,666 c'est une approximation et on veut pas d'approximation en maths on n'aime pas ça donc si je reprends un petit peu si vous voulez 7 ces triangles semblables avec ses proportionnalités moi j'ai fait le orange sur le bleu donc on va refaire ici avec notre inconnu x donc en moi c'est la valeur que je connais c'est 1,5 qui correspond à la valeur x donc au dénominateur si vous voulez c'est égal à 1,5 et ça ça va me donner huit tiers ok donc mon x c'est la partie orange c'est ce que je cherche au numérateur donc j'ai une sorte de produit en croix donc il y a plusieurs façons de le voir une produit en croix donc je fais 1,5 x 8 divisé par 3 ok ou sinon je multiplie tout là si je vois comme une équation une équation pardon je multiplie tout par 1,5 pour l'enlever ici au dénominateur donc ça fait x 1,5 x 1,5 ça s'annule huit tiers x 1,5 donc on a bien huit x 1,5 divisé par 3 ça marche donc avec Q4 on peut revenir avec Q4 parce qu'on l'avait allumé je l'ai là moi et je multiplie par 1,5 ça me fait quatre parfait donc j'ai x qui vaut tout simplement x qui vaut 8 x 1,5 x 3 donc 8 x 1,5 c'est la même chose avec Q4 on a vu que ça fait tout simplement 4 c'est une profondeur c'est 4 mètres ok donc vous faites une phrase moi j'ai mis x égale 4 mètres mais vous aurez pu mettre une inconnue pas d'inconnu le faire autrement c'est peut-être longueur AB etc etc en tout cas la phrase de fin c'est tout simplement quelle est la profondeur du pluie la profondeur du pluie est de 4 mètres bien vu très bien entraînez vous à faire ce genre de problème on va le revoir ce genre de choses avec Thalès le théorème de Thalès à la fin de ce chapitre on verra pourquoi et voilà comment on le fait en tout cas avec les triangles semblables comment on peut s'en sortir c'est génial on s'entraîne à faire les exercices en soi sur la vidéo salut